Lettre ouverte à mes supérieurs, inspecteurs, proviseurs, directeurs d'école, inspecteurs d'académie, recteurs. Je tiens à vous adresser ce courrier suite à cette longue année scolaire. Celle-ci a vu naître une dictature sanitaire sans précédent. Je me suis vue dans l'obligation de suivre des mesures contraignantes, excessives. Et des protocoles sanitaires déshumanisants afin de répondre aux injonctions gouvernementales. Injonctions reprises par toute la hiérarchie du système éducatif dont vous faites partie. Ces mesures nuisent terriblement à l'apprentissage et au bien-être de mes élèves. Les réprimandes et les sanctions devaient être de rigueur. Beaucoup de parents n'ont toujours pas compris ni cautionné ces mesures disproportionnées qui ont gravement entravé la joie de vivre, l'apprentissage et la concentration de leurs enfants. Je m'interroge encore sur les raisons qui m'ont poussé à participer au mal-être et à la maltraitance de mes élèves. J'ai évité de trop réfléchir. Je ne me suis pas opposé à ma hiérarchie par facilité, par faiblesse, par crainte d'être moi-même sanctionné. Je réalise également maintenant que les parents pourront porter plainte contre moi pour maltraitance et non-assistance à personne en danger. Je me rends compte que je ne pourrais alors être protégé par ma hiérarchie, mais seulement faire face à mes responsabilités. C'est moi et moi seule qui serai accusé de cette maltraitance et de ne pas avoir su désobéir alors que mes supérieurs et mon gouvernement violaient les droits des élèves. Combien d'élèves se sont retrouvés en difficulté suite à l'application de ces mesures sanitaires ? Pourquoi la France reste-t-elle un des rares pays à garder l'obligation de masque pour les écoliers et lycéens ? Alors qu'ils sont une population très peu contaminante et très peu contaminée. Je réalise que j'ai la responsabilité de protéger les élèves. Pour qui le masque, les tests répétitifs et peut-être demain, les injections ne doivent pas devenir une nouvelle norme. Je m'adresse à vous, mesdames, messieurs, qui avez souhaité que je suive aveuglément les conditions que vous nous imposez. Je me retrouve en mon âme et conscience bien décidée à agir différemment à la rentrée suivante. Puissiez-vous prendre le temps de méditer sur ce courrier afin d'agir en votre âme et conscience pour le bien-être de nos élèves. Je vous souhaite de passer de bonnes vacances.